à quel moment tu peux descendre les escaliers à ce stade on est déjà là dans cette adaptation comment est ce que tu définirais ta relation avec radames est ce que tu l'aimes vraiment ou pas je pense que oui peut-être qu'elle n'a jamais fait l'amour avec lui ils ont senti une attirance à travers le regard ils savent qu'il se passe quelque chose entre eux c'est complètement différent c'est un travail on se dit être placé comme ça une pièce ici après une autre c'était tellement différent le travail que je fais normalement dans le théâtre que c'est comme ça avec toute la force de l'énergie tout de suite non et c'est très relaxé c'est ma magnifique oui c'est fantastique si tu peux prendre cette position assise merci à tous d'être venus je crois que vous êtes un mélange de figurants et de coeurs c'est juste la guerre a toujours quelque chose à voir avec le rituel le côté animal et donc c'est pourquoi il y a du sang ça c'est très important fait le geste elle veut toujours se rapprocher de toi et toi tu dois reculer tu sens que tu es au milieu de ces trois personnages qui t'encerclent le théâtre c'est clair qu'on a une scène c'est le spectateur qui choisit ce qui veut voir ce qui regarde sur cette scène alors qu'ici on pratiquement on donne au spectateur une image qu'on veut nous et ça c'est une autre manière de travailler une autre manière d'interpréter aussi et je trouve ça passionnant et je pense que ça ouvre les possibilités et ce que je trouve vraiment bien dans ce projet c'est qu'en même temps on utilise des possibilités de films qu'on a on peut changer de lieu en en rien on peut changer d'atmosphère en rien puis en même temps on a quand même ce côté live ce côté en direct où je dis on voit on voit crever le ténor Nadia où vas-tu placer tes caméras je pense orienter le regard dans cette direction l'autre caméra est là et elle pointe dans cette direction vous devrez être assis au coin du bar dans le champ de la caméra ah oui c'est beaucoup mieux il y a un bon son tu entends bien ta voix ? le fait d'avoir un micro ici ça permet de faire aussi des nuances de faire des inflexions de voix qu'on ne peut pas se permettre sur une scène parce qu'elles vont disparaître ce n'est pas du Mozart mais c'est quand même on peut faire de la joaillerie dans les petits récitatifs dans les petites scènes on ne peut pas faire ce genre d'inflexion dans un théâtre je pense que dans ce duo elle ment tout le temps quand elle prépare la joaillerie dans les petits récits elle prétend qu'elle est gentille et Aida le sait très bien bien sûr mais la chose que j'aimerais éviter c'est de faire ce truc de lesbienne au début mais c'est pas vraiment un truc de lesbienne elle essaye juste de... non mais ça doit être vraiment comme des amis ça me fait penser tu sais quand les filles se tressent les cheveux et se maquillent entre elles oui c'est exactement l'atmosphère que j'aimerais créer est-ce qu'on essaierait de jouer la scène comme ça ? et ensuite on tentera l'autre version maintenant ça serait le bon moment pour enlever son voile enlever quoi ? je porte un voile ah d'accord c'est très bien si tu peux la toucher comme ça c'est brillant je pense que c'est un projet vraiment excitant et je veux en faire partie je veux tenter cette expérience je ne sais pas si je serais à la hauteur mais je serais toujours contente d'avoir vécu cette expérience pour aujourd'hui c'est fini c'était très bien je suis désolée qu'on puisse pas travailler encore un peu oui je sais mais on doit y aller tu me veux pas dans le début du deuxième acte ? elle va arriver au moment du que vengo io mio padre demain je te propose de venir à 10h je t'offre les 10h alors je te dois un verre de vin oui tu dois et moi je t'en paie 10 tu sais la musique essaie toujours d'imiter les sons et les ambiances de l'extérieur et la voix devrait en faire de même et tu veux le mouvement oui c'est ça très... oui mais le mouvement quand pour toi ça fonctionne tu chantes du chant c'est très calme, c'est très tranquille c'est très... comme ça c'est très.. Ça serait fantastique si on avait du public ici. Je suis la victime. Il va essayer de m'attraper. C'est un chasseur, non ? Je ne veux pas en faire trop. Non, je ne veux pas. J'aime ma fille, mais je veux qu'elle fasse ce que je lui dis. Mais je ne t'aime pas. C'est OK. Mais tu es un monstre. Non, je ne le suis pas. Mais si... Tu sais, on a déjà eu cette discussion. On en a parlé au dîner. Je pense que c'est un monstre. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Je serai méchant, mais je ne veux pas être aussi brutal avec toi. J'ai besoin de toi, donc je ne vais pas te maltraiter. Oui, mais tu as besoin de moi pour faire la guerre et pour tuer mon amoureux. Oui, mais la domination psychologique est bien plus importante que la domination physique. Peut-être qu'on s'est mal compris. Ce que je voulais dire, je ne serai pas comme ça. Je ne vais pas... Un geste fort. Juste un seul. On parle de la même chose. La prochaine fois, on pourrait manger tous les trois ensemble et en parler. Angela, c'est moi, on se connaît depuis longtemps et on se charrie depuis le premier jour. Ce n'est pas vraiment une dispute. Mais nos discussions sont passionnées parce que, philosophiquement parlant, elle voit mon personnage d'une autre manière. Elle dit que mon personnage, à mon astro, est un monstre. Non, ce n'est pas un monstre. Je le trouve complexe et elle le voit comme quelqu'un de sombre. Ça nous arrive tout le temps, mais on arrive toujours à se mettre d'accord et des fois pas. Mais au bout du compte, les choses finissent quand même par s'arranger. Tu dois dire « muori » parce que tu veux le tuer. Mais je l'ai dit, quoi. J'ai dit « muori ». Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Je dois suivre les indications du chef d'orchestre. Ah, tu ne peux pas. Oui, sois moi.